Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut, à l'aide d'un QR code, rendre un support papier interactif. Ici par exemple, nous avons un document, ça peut être un cahier de vie, un répertoire de comptines, un cahier de sciences, et on veut que les enfants puissent regarder une vidéo sur l'éruption d'un volcan, ou bien écouter la petite comptine. Et bien, à l'aide du téléphone, j'ai ici une application qui s'appelle QR Code Reader. Je vais la lancer, et scanner le QR code qui se trouve sur mon document papier. Vous voyez que l'URL va s'ouvrir, il me suffit de cliquer sur OK, et le téléphone va ouvrir la petite comptine, et nous allons découvrir ensemble cette comptine, l'éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Vous voyez que c'est très pratique, parce que l'on peut écouter la comptine à l'aide du QR code. Donc le cahier de comptine va devenir interactif, mais on peut faire la même chose avec un cahier de vie, en mettant par exemple une vidéo, sur par exemple différentes évolutions, notamment en EPS, pour faire des danses, etc. Donc pour générer ce QR code, nous avons plusieurs techniques. Premièrement, nous allons, par exemple, chercher la comptine. Exemple, un éléphant qui se balançait. Donc on la recherche sur internet. Donc par exemple, on l'a ici. Donc je clique sur ce lien. Je vais mettre sur pause. Alors techniquement, moi je clique ici sur ce petit bouton purifié, pour l'intégrer avec une application qui s'appelle ViewPure, qui permet d'éliminer toute la pub qu'il y a dans YouTube. Donc je récupère ce lien, le sélectionnant. Je vais faire un petit CTRL-C, sans ça je fais un clic droit et je fais copier. Ensuite, ici, dans MeetSafe QR code, et bien on peut, on peut, alors attendez, je vais couper cette vidéo. On peut générer, tout simplement, une planche de QR code. Donc là, je vais coller l'URL. Alors ici, en cliquant sur ce petit bouton, je vais enlever ViewPure. Je vais mettre trois petits points. Je clique ici sur le PDF avec les vignettes. Je vais faire ouvrir. Vous voyez, une planche avec quatre colonnes de cette ligne, c'est-à-dire 28, vous permet ensuite de coller dans le cahier de comptine, le petit QR code. Donc une fois que ce QR code est collé, et bien il suffit simplement d'installer l'application sur le téléphone de façon à pouvoir scanner le QR code. Donc si on recommence, voici ce que ça va donner. Scannons leur QR code. On clique sur OK. Et le téléphone lance la petite vidéo. Donc ici, c'est une autre vidéo. Donc les petites comptines sur internet fourmillent avec différentes versions et différentes animations. Donc à vous de choisir celle qui vous convient. On va couper cette petite vidéo. Voilà. Donc si cette technique vous intéresse pour rendre interactifs vos supports papiers, et bien n'hésitez pas à l'utiliser et à coller des petits QR codes un petit peu partout. A bientôt pour un autre tuto.